Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre Qui va enfin conclure ma série de vidéos récente Tout ce qui s'est passé à part de Charlie et Chase Ca sera pas seulement une vidéo sur Charlie et Chase Parce que il s'est pas passé énormément de choses, il s'est passé vraiment un petit truc Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo On va réagir à plusieurs, plusieurs dramas qui se sont passés là très récemment Egalement à Charlie et Chase, l'officialisation de leur rupture etc Donc on va parler de tout ça Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude les gars, si vous me suivez pas sur Instagram Qu'est-ce que vous attendez ? Les gars je vous tiens au courant de tout sur Instagram C'est là-bas où je vous ai tenu au courant de tout ce que je vais parler dans cette vidéo Je vous en ai parlé en premier sur Instagram, c'est là-bas que je vous ai averti Donc si vous me suivez pas sur Insta, c'est vraiment vraiment important de venir me suivre Ca prend 2 secondes, je vous passe vraiment 5-6 dramas tous les jours Bon voilà, venez me follow si vous me suivez toujours pas, c'est important Donc voilà, on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go Comme je vous le disais, aujourd'hui on va réagir à plusieurs dramas qui se sont passés récemment sur les réseaux En premier on va parler de ce qui s'est passé par rapport à Nessa Barrette Parce qu'il y a eu une énorme polémique sur Nessa Barrette Et il fallait absolument que je vous en parle dans une de mes vidéos Tout simplement vous étiez nombreux à me questionner par rapport à ce qui se passait avec Nessa Barrette Parce que vous voyez qu'elle se faisait harceler sur les réseaux et qu'il y avait plein de messages d'excuses etc En fait Nessa, tout simplement ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posté un TikTok avec une de ses amies Ou elle danse sur une récitation coranique Je ne sais pas vraiment si ça se dit comme ça, je suis vraiment désolé Si il y a certaines personnes religieuses qui vont me reprendre Enfin il n'y a pas de soucis, genre justement dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle exactement Je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de soucis Si ce n'est pas vraiment ça, dites-le moi dans les commentaires Mais toujours poliment Donc elle a dansé sur une récitation coranique en fait en rapport avec l'islam Et du coup, ça a fait une grosse polémique C'est-à-dire qu'elle a clairement fait un trop hitback Genre elle a bougé ses hanches sur des paroles religieuses Et ça a clairement choqué tout le monde Quelques minutes après, voire quelques heures après peut-être Elle a supprimé directement le TikTok Parce qu'elle a vu que dans les commentaires, elle se faisait descendre par tout le monde Donc elle a décidé de le supprimer De là directement, elle s'est excusée dans un live C'est-à-dire qu'elle a fait un live sur TikTok Vu qu'elle a vu qu'il y avait un gros encouement Et que tout le monde parlait d'elle Elle a simplement fait un live Ou dans ce live, elle dit clairement qu'elle est désolée Qu'elle a vu une vidéo d'un monsieur assez mignon, etc Et qu'elle a repris son audio Sans penser que c'était quelque chose de sacré Des citations de religion Que c'était quelque chose de sacré Et elle dit qu'elle ne le savait pas An old guy singing something And I didn't understand what he was saying But I really thought it was the cutest thing Because my step-siblings, like my step-mom is from Egypt And all that stuff So I know that it could have been taken offensively I just want to apologize for anyone that took it that way And was offended I think I'm sorry To anyone that practices Eux là, sans vous mentir Presque personne l'a cru Ouais les gens ils étaient Enfin même moi quand j'ai posté la vidéo Tout le monde me disait Non mais ça se voit qu'elle ment Qu'elle veut se rattraper C'est une mytho, etc Donc elle a décidé encore une fois De se ré-excuser auprès de sa communauté Dans sa story Insta Elle a fait 4 stories Où elle s'explique Et en fait dans cette vidéo Elle dit que encore une fois Elle s'excuse Que vraiment elle a pas fait ça d'un mauvais sentiment Que si jamais elle avait su Que c'était une musique sacrée Elle ne l'aurait jamais utilisé Pour faire une chorégraphie Pour faire une danse Que voilà quoi Elle s'excuse encore une fois Elle a publicé des gens This is a lesson learned For me to be much more careful But the hate that I'm receiving right now Is really hard to handle And it's also coming at my friends and family Which is completely unacceptable As it was my mistake And not theirs This will be the last time That I'm talking about it But again I just want to make it clear And say that I am truly And deeply sorry To those that I've hurt And I hope everyone stay safe And I love you all Par la suite Elle a également envoyé un message A un monsieur Genre Qui est musulman Et qui Genre Je sais pas comment expliquer Mais c'est un monsieur Qui motive les gens A plus se respecter la religion A plus faire de choses Par rapport à la religion Enfin si j'ai compris C'était un peu ça Genre je vais pas vous dire N'importe quoi Mais en gros C'est ce que j'ai compris C'est quelqu'un qui Qui va motiver les gens A vraiment se mettre à fond Dans leur religion A respecter etc Et donc elle a envoyé un message A ce monsieur là Qui a fait une vidéo sur elle Et elle lui a demandé Simplement si jamais Ce monsieur pouvait lui envoyer Une réplique du Coran Mais en anglais Donc elle lui a demandé ça Parce qu'elle serait ravie De pouvoir le lire Et de pouvoir apprendre Et du coup Bah de plus être ignorante Sur la religion C'est ce qu'elle a demandé Du coup voilà C'est tout pour l'histoire de Nessa Et toute la polémique Qu'il y avait autour d'elle Parce que vous étiez nombreux A me demander de vous expliquer Ce qui se passait sur Nessa On clôture le sujet Et on passe à un autre sujet Également vous étiez nombreux A me demander de vous expliquer Ce qui s'est passé dans la Hype House Parce que vous avez vu Un message vocal de Thomas Vous avez vu plein de trucs Par rapport au mec Qui s'est incrusté dans la Hype House Ça on va en parler brièvement Un vocal de Thomas Petrou Donc un vocal où il parle A un mec assez jeune Genre limite à un enfant Je crois Enfin un ado Genre il devait avoir 15-16 ans C'est un message vocal Qui a fuité sur TikTok Et on entend Thomas Petrou Dire dedans T'as de la chance Qu'on soit gentil Parce que sinon On t'aurait On t'aurait beauté les fesses Plein de trucs comme ça Et du bon on va te virer de ton école Enfin genre des trucs assez graves en soi Donc de là Bien sûr Ça a fait une grosse polémique Et déjà que Thomas Il y a plein de gens Qui ne l'aiment pas A cause de ce qui s'est passé Avec Daisy A cause de plein de trucs Bah les gens en ont profité Pour le casser encore plus Et dans les commandaires Tout le monde disait Ah mais ça m'étonne pas De toute façon c'est un rat De toute façon ceci De toute façon cela Et ensuite Thomas S'est expliqué par rapport A cette situation Quand il avait vu Que ce vocal était en train De fuiter en fait Il a expliqué en fait Que c'est un mec Apparemment Il leur a envoyé ça A un garçon Donc de 17 ans je crois Tout simplement C'est incrusté Dans la hype house Je pense en leur absence Quand ils n'étaient pas là Ce mec s'est incrusté Dans la hype house Et il a volé Leurs affaires C'est à dire qu'il a volé Plusieurs paires de baskets Dont une paire de baskets A Avani Donc il lui a clairement Volé sa paire de baskets Pour les revendre En plus de ça Genre c'est pas genre Juste il a volé le bail Et il est rentré chez lui C'est qu'il s'en est vanté Sur les réseaux Et il a mis des stories Snapchat Où il montrait Les affaires de la hype house Qui venait de voler Je sais pas il était grave fier Genre il filmait les chaussures D'Avani Il faisait Devinez à qui sont ces chaussures A Avani Voilà par rapport au message vocal de Thomas C'était rien de ouf C'était juste ça Il a envoyé ça à un mec assez jeune Oui certes Mais je pense que c'était quand même justifié Puisque ce mec s'est quand même Incrusté dans la hype house En leur absence Pour leur voler des affaires Donc voilà C'était ce qui s'est passé Parce que vous étiez nombreux à me demander D'expliquer ça en vidéo Mais c'est tout ce qui s'était passé Donc du coup Par rapport à Charlie et Chase On y vient Ils ont chacun mis une story Réciproquement Dans leur Dans leur story Insta Pour expliquer pourquoi ils sont plus ensemble Pourquoi ils ont rompu etc Et surtout pour officialiser leur rupture Donc je vais vous traduire ça maintenant Donc Charlie a mis une story Où elle a tout simplement mis Hello les gars Étant donné que vous avez suivi ma relation Avec Chase Depuis le départ J'ai décidé que je devais vous annoncer Que nous ne sommes plus ensemble Ça me fait mal de dire ça Mais on a décidé que c'était le mieux pour nous deux On est toujours de proches amis Et je ne changerai ça pour rien au monde J'ai énormément d'amour pour Chase Et je lui souhaite vraiment le meilleur Ça me rend tellement heureuse De voir toutes les super choses Qui pourront le rendre heureux Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps Pour vous le dire Je voulais prendre le temps De me le dire à moi même Les ruptures sont dures pour tout le monde Donc je préfère ne plus parler de ça Donc du coup elle a clairement annoncé Qu'elle n'était plus avec Chase Et elle a clairement expliqué Bah pourquoi elle n'était plus avec Chase Son côté Chase a également mis une story Pour expliquer pourquoi elle n'était plus avec Charlie Enfin pour l'annoncer à sa communauté Et donc lui il a mis Hello tout le monde Charlie et moi on voulait partager avec vous Que malgré qu'on ait toujours de l'amour l'un pour l'autre On n'est plus ensemble Charlie est une personne si incroyable Et je suis si reconnaissant et chanceux D'avoir pu passer le temps que j'ai passé avec elle On sera toujours amis Et elle aura toujours une place spéciale dans mon coeur Pour le reste de ma vie On est désolé que ça ait pris autant de temps à se manifester Mais c'est quelque chose qu'on voulait régler d'abord en privé Ça a été incroyablement dur pour tous les deux Donc s'il vous plaît respectez notre intimité Pour qu'on puisse commencer un nouveau chapitre Chase Donc pareil il a clairement annoncé Qu'il n'était plus avec Charlie Pourquoi il n'est plus avec Charlie Et surtout pourquoi ils ont mis autant de temps à l'annoncer Donc clairement ce qu'on comprend C'est que les deux ont expliqué Qu'ils ne sont plus ensemble Déjà ça c'est sûr les gars Ils ne sont plus ensemble Mais derrière ils sont toujours potes Ils ont toujours de l'amour l'un pour l'autre Ils ont décidé de se séparer pour le bien de chacun Reste quand même amis Ils restent en bons termes Et voilà genre ils ne sont pas en guerre Ou quoi genre c'est pas genre des bails de Charlie Des S.Chase Non genre ils sont vraiment toujours amis Et Charlie a dit que c'est même Enfin voilà qu'ils ont une super amitié et tout Qu'elle veut pas gâcher ça C'est tout pour Charlie et Chase Vraiment genre ils ont juste Bah en fait c'est comme ça qu'ils ont annoncé leur rupture Je vous ai fait une vidéo récente Sur le sujet etc Mais là c'est clairement l'officialisation C'était juste ça pour vous parler de l'officialisation Vous le dire quand même sur Youtube Parce que je l'avais dit sur Insta Mais pas sur Youtube Donc sachez que voilà ils ont officialisé leur rupture Le dernier drama dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo C'est une musique qui a été faite sur Addison Par un Youtuber américain Ce mec a simplement décidé de faire une diss track Un peu comme Bryce et Josh avaient fait sur Lil Huddy Et en fait il a fait une espèce de musique de dénigrement Sur Addison Voilà un extrait de sa musique Comme vous pouvez le voir c'est pas très gentil Il dit clairement qu'elle sait faire que froisser son visage Qu'elle est pas si belle que ça Qu'il croise des meufs plus belles ou de rêve à côté de chez lui Addison a répondu à ce mec sur Twitter Et elle a tout simplement réagi à sa musique Elle a dit Je ne demande pas à tout le monde de m'aimer ou d'aimer qui je suis Ce à quoi je ressemble Mais je demande juste que tout le monde soit positif Ou qu'ils ne disent rien Les choses comme ça peuvent démolir l'estime de soi des gens S'ils ont déjà des pensées négatives dans leur propre tête Également pour ajouter J'ai dit ces choses car il a une grosse plateforme Et il a choisi de l'utiliser pour répandre et attiser la négativité C'est vraiment triste Heureusement moi et d'autres Pouvons ramener plus de positif et de lumière sur les réseaux sociaux Aimez ceux qui vous aiment Et aimez aussi ceux qui vous détestent Derrière il y a également Bryce Holt Qui a réagi à tout ça Et il a clairement terminé le mec qui a fait la musique sur Addison Genre clairement il l'a terminé Donc je vous laisse avec sa vidéo Mais en fait il dit clairement que Que sa musique elle est nulle Qu'il n'y a aucun intérêt Et qu'il aurait dû s'attaquer à lui Et pas à une personne comme Addison qui est archi sympa Qu'il n'y a pas de la musique sur Addison Elle est tellement belle Fais-le comme moi Ça va être drôle Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Où on réagit à plusieurs dramas récents J'espère que ce concept Dites moi si vous voulez Je continue ce genre de concept Où on parle de plusieurs dramas En une seule vidéo Vu que c'est des dramas assez courts Bah je vais pas faire une seule vidéo sur ça Dites moi si ça vous a intéressé Dites moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça Et surtout bah si vous êtes pas abonné à ma chaîne Abonnez vous Pour rien rater à ce que je sors comme vidéo Rien rater des potins Rien enfin Abonnez vous c'est le plus simple pour vous Et activez la cloche comme ça vous êtes au courant de tout sur ma chaîne Je vous fais plein plein de gros bisous On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye